Je veux quand même remercier, alors j'ai pas listé le nombre de réunions qu'on a fait, mais c'est quand même, les coteaux c'est quand même depuis 3 ans, ce sont 25 conseillers de villages assidus, c'est quasiment les mêmes, j'en tiens de bellement, c'est à peu près conseillers de villages et réunions de commission, c'est quand même une cinquantaine de réunions par an. Donc ils sont faits par Guérin, comme vous, et les vols, donc j'en profite de cette assemblée, parce qu'ils sont là pour les remercier, tant qu'ils consacrent à l'amélioration de notre village. Je vais pas me lister tout ce qu'on a fait, parce que c'est très normatif, parce qu'on intervient au niveau de l'agroir, de l'organisme, de l'espace vert, de la situation, j'ai choisi de vous présenter uniquement 3 projets essentiels, importants, qui ont été réalisés par le conseiller de villages. Le premier, alors il n'est pas nouveau, puisqu'il a démarré il y a 3 ans, mais c'est bien de vous en rappeler, puisque c'est un travail, c'est le grand plan des coteaux. Alors je fais un petit rappel pour ceux qui ne savaient pas le grand plan des coteaux, l'idée était qu'au lieu de traiter des problèmes à chaque fois qu'ils arrivaient en urgence, des problèmes de voirie, environnement, circulation, sécurité, on a procédé, tous les conseillers de villages, à une radiographie de notre village, et proposer, vous savez ce que vous citez, un plan d'évolution à court, moyen, long terme. Alors l'esprit de ce GPC, on va appeler ça le GPC, c'était donc d'informer, d'orienter les choix d'intervention des services techniques par rapport aux attentes, le ressenti des riverains, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas flagrantes, mais aux vécues peuvent être gênantes, donc ils ne se voient pas. Donc c'était satisfaire les villageois de notre quartier, embellir notre quartier, puisque c'est un quartier qui n'est pas très fleuri, où il n'y a pas beaucoup d'espace vert, donc on a un petit peu travaillé là-dessus, sécuriser notre quartier, que ce soit le niveau de circulation, pour faire prévention, améliorer notre circulation, et encore proposer des places de stationnement, des places vert et de jeu. Voilà, ça c'était l'esprit global du GPC, et on a projeté ça sur un document, qu'on appelle ça « Fouette de route », qu'on a transmis au service, depuis trois ans, puisque ça fait trois ans qu'on est mis en place. Alors c'est quelque chose, en permanence, il y a du goût, les croisements que l'on a emprunté, donc il est en constamment évolution, ce sujet de l'État. Globalement, depuis trois ans, par rapport à ce qu'on a demandé au début, proposé, c'est plus de 75% de réalisation de suggestions pour tout ce qui est petit aménagement. de petits aménagements, ce sont les vents, ce sont le bacassaï, les poubelles, les sali-chiens, les paliers de circulation. On a obtenu plus de 60% de réalisation d'aménagements voiris. On appelle aménagement voiris, c'est des voyages, modifications de circulation, stationnement, parking à peine. Et les travaux beaucoup plus lourds, c'est déjà 20%, mais c'est pas mal, de grosses rénovations urbaines, telles que le réflexion totale de rue, enfouissement des raisons vuelles. Voilà. Alors, cette année, ça c'est nouveau, on a mis en place ce qu'on a appelé des points de rencontre citoyens. Parce qu'on avait une permanence, peut-être sur le caserne, le samedi matin. Les samedis matins, on faisait une permanence de 10h à midi, et en fait, elle est un peu en bas du village, elle n'est pas forcément tenue, et on n'avait pas grand-d'autre qui venait le temps. Donc on a eu l'idée de venir vers nous. Donc cette initiative créée par, et mise en place par les conseillers de notre village, s'est faite tout au cours du projet semestre 2011. Donc nous sommes installés à chaque fois à un angle de rue, pour rencontrer, donc les riverains. On a écouté vos suggestions, vos commentaires, vos requêtes, vos idées, et on les a transmis, donc, aux services compétents en Europe. Si on fait un petit bilan sur les six points de rencontre citoyens, qu'on avait fait, nous avons effectué, nous avons encore rencontré 170 personnes. Alors on a discuté, sur ces 170 personnes, nous avons eu 120 questions écrites. Alors quand j'ai des questions écrites, c'est-à-dire qu'ils souvaient un problème d'un défi, qu'ils demandent des réponses. Et ces 120 questions écrites, on a répondu à tout le monde, où tout le monde a une réponse, et 68% de nos requêtes ont été prises. Les 22% restants sont en traitement, ne soyez pas possible de résoudre, parce qu'on parle pour des raisons techniques, financières, ou pas forcément d'un défi. Donc voilà, c'est une initiative qui a plu aux riverains, aux conseillers de village, vous avez permis de rencontrer plus nombreux, et l'idée est bonne, puisqu'elle est reprise maintenant par plusieurs villages, qui ont été construits, c'est-à-dire. La dernière chose, la troisième et la dernière pour vous parler de ce soir, c'est une initiative qui a été faite par la commission développement durable de la Conseil de l'Ontario. Il y a quelques mois, ce soir, je l'ai salué du travail colossal qu'ils ont fait. Cette commission s'est mobilisée depuis deux ans autour de la sensibilisation et de l'amélioration des pratiques utilitrices électives. C'est-à-dire la poupelle jaune, la poupelle bleue. Parce qu'en discutant avec les personnes, on s'est rendu compte que d'avoir des messages, on ne sait toujours pas si de bout d'un autre, on met un poupelle bleue, si film, astique, alors qu'il y a un content des messages, mais ce sont des questions qui reviennent. Il y a eu pas mal de problèmes de tri. Donc, cette commission a travaillé pendant deux ans sur la création de deux nouvelles étiquettes publiques, qui sont plus faciles à comprendre. Donc, ces deux étiquettes ont été validées et vont être collées sur les commentaires et sont destinées à peut-être vous aider dans la conception du tri. C'est une expérimentation. Alors, ces étiquettes, vous les appelez là, je ne sais pas si on les a pas. Alors, c'est une expérimentation qui va durer six mois. Tout le monde ne l'a pas. Elle va être testée uniquement sur la partie bas du village des Coteaux, c'est-à-dire la moitié du village. Donc, toutes les personnes qui ont reçu ça dans leur boîte aux lettres et qui ont oublié la nouvelle étiquette pour la nouvelle bleue, cette étiquette pour la bleue jaune, sont concernées par cette expérimentation. Donc, ceux qui sont dans le périmètre de l'expérimentation sont automatiquement grands parce que vous avez reçu cette nouvelle étiquette et les services habiles ont collé sur vos bacs quand ils étaient dehors, la semaine dernière, ils étaient directs. Voilà. Alors, ça va durer six mois. Au bout de six mois, il y aura un bilan qui sera fait. Et si on note une amélioration importante dans la qualité du tri, cette nouvelle étiquette, cette présentation va être étendue sur toute la ville et toute la ville, on va voir en même temps. Voilà. Alors, c'est encore un exemple de ce qui peut être fait localement au niveau d'un village. Et si c'est positif, c'est étendu après sur toute la ville. Je vous remercie de votre attention. Bravo. Je m'a tenu huit minutes, Pépé.